Bonjour, je m'appelle Pierre-Henri Casarotto, je suis enseignant de mathématiques au collège aux ondes de Basas. Cette année, avec nos élèves de 6e, une classe à projet robotique et sciences du numérique, la 6e R2T2, nous avons démarré une action avec l'école primaire de Saint-Michel de Castelnau, avec ma collègue Martine Salomès. Elle a une classe d'élèves de CM1-CM2 et nous avons décidé de fabriquer un jeu de mathématiques, un jeu de cycle 3. L'idée originale, c'est que nous nous sommes appuyés sur le thème retenu cette année, 2019, pour la semaine des mathématiques, jouant ensemble aux mathématiques. Donc de l'affiche est née l'idée du jeu. Le jeu s'appelle aujourd'hui Jumadji, alors ou Jumadji, ça dépend comment on va pouvoir le prononcer. Jou parce que c'est pour jouer. Maths, ce sont que des questions de mathématiques. Il y a bien un petit morceau de mathématiques en anglais. Et J, comme pour Magi, c'est-à-dire qu'il a recours à de la réalité augmentée et ce qui offre ce côté un peu magique. Et il a aussi la possibilité, grâce à son interface réseau, de rapprocher les enfants, éloigner les uns des autres pour les faire travailler ensemble sur une plateforme sécurisée. Le plateau de jeu Jumadji est décomposé en cinq parties. Chaque partie représente un domaine. Orange, c'est la vallée des nombres. Bleu, ce sont des questions mathématiques en anglais, english, math. En violet, c'est une montagne de problèmes. Les espaces 3D en vert. Et enfin, en rouge, c'est la plaine de deux dimensions. Notons que l'ensemble des dessins ici ont été réalisés par les élèves de CM1, CM2, 6e, des écoles de Saint-Michel-de-Castelnau et du collège de Bazas. On n'a ensuite qu'à choisir un personnage. Donc ils sont en bas, ce sont des petits jetons. On peut prendre cinq de ces dix jetons, des mathématiciens ou des scientifiques importants. On clique sur le jeton, puis on va le déposer sur la case départ. Ici, par exemple, à droite, sur la partie vallée des nombres. Voilà, on a déposé Cédric Villani. En dessous de chaque arête du Pentagone, nous retrouvons trois paquets de cartes. Donc les cartes sont organisées en bleu. C'est à chaque fois des questions liées aux élèves de CM1. CM2, c'est des bordures jaunes et pour les élèves de 6e, des bordures vertes. Donc un double clic sur la carte ou un clic sur la carte, voilà, permet de faire apparaître le contenu de la question. Voilà, ici, comparer les nombres 37,365 et 37,327. Au jeu de cartes physiques, nous avons ajouté de la réalité augmentée. Alors, on a pris ici l'exemple d'une carte de la mathématicienne Maria Gettana-Agnési, mais ça vaut aussi pour toutes les cartes questions du jeu. Peu d'informations sur la face 1 de la carte. Par contre, au dos, on a uniquement l'affiche du concours d'affiches de la semaine des mathématiques. Donc, quels sont les apports de la réalité augmentée ? Je montre en posant la carte. J'utilise l'application de réalité augmentée HP Reveal. Voilà, elle est en position scan. Et dès que je suis sur la carte, hop, ça y est, on a été identifié. La carte a été reconnue. Voilà, on voit apparaître deux logos. Alors, le logo en vert nous propose du texte. C'est simplement, je retourne l'image. Je vais plutôt vous faire la démonstration avec le haut-parleur. Alors, le haut-parleur. Je m'appelle Maria Gettana-Agnési. Il va nous lire la carte. Je suis née le 16 mai 1718, à Milan, en Italie. Et je suis morte en 19 janvier 1789. Et la lecture se poursuit. A 13 ans, je parle déjà sept langues différentes, dont l'espagnol, le latin, le grec, l'hébreu, l'allemand. J'apprends la philosophie et les mathématiques. Voilà, donc nous pourrions éventuellement aller jusqu'au bout de la carte, mais je vais cliquer pour dire que j'ai assez d'informations, que j'ai une entreprise. Je suis la mathématicienne la plus importante depuis Ibro. Voilà, maintenant, nous avons la possibilité de choisir ou pas ce personnage à incarner dans le jeu. Donc, je vais checker pour dire que je veux bien jouer Maria Gettana-Agnési. Clic. Voilà, je peux maintenant lancer le dé. Et je viens de faire bleu ciel au téléphone, ce qui veut dire que je vais attaquer dans les questions English Math. Le réseau offre plusieurs plateaux. Un plateau dans le cas où on a deux niveaux et un plateau où on a trois niveaux. Les plateaux ont été calibrés de façon à ce que le jeu puisse se dérouler sur 50 minutes ou une heure de classe. Un magasin ouvre à 8 heures le matin et ferme à 21 heures. À midi, il ferme une heure et demie. Pendant combien de temps est-il ouvert ? La force du réseau est d'imaginer un CM2 d'Arcachon, un CM2 de Saint-Michel de Castelnau, des élèves sur le collège ou sur Bordeaux qui partagent en ligne un plateau de jeu. C'est quoi comme logiciel ? Ça s'appelle Tamagame, ce logiciel. C'est une jeune start-up bordelaise qui a mis en place une plateforme pour développer les activités collaboratives en présentiel et à distance. Au jour d'aujourd'hui, nous avons quelques partenaires. Je dis partenaires et sponsors, puisqu'ils font souvent les deux. Notre premier est bien évidemment la start-up Tamagame, qui a cru assez vite au projet, qui nous a donné son accord courant été 2018. Cédric Villani, grand mathématicien, que nous avons sollicité pour donner son droit à l'image de façon à ce qu'il soit sur l'affiche de notre concours d'affiches qui représente ce plateau de jeu. Ensuite, la région Nouvelle-Aquitaine a participé un petit peu aussi. La ville de Bazas, le collège Ozone, bien évidemment. Nous avons aussi le lycée professionnel des Iris, qui est partenaire aussi pour la création des questions sous forme de papier, la création du plateau de jeu et la fabrication des boîtes de jeu. Un projet d'études qui sera confié au BTS de deuxième année à la rentrée de septembre 2019. Madame Grillon, je suis enseignante d'art plastique au collège Ozone à Bazas. On a travaillé comme sur une séquence d'art plastique classique. Je leur ai lancé le sujet en leur donnant le nom des domaines. Ils ont réalisé le dessin en premier temps avec les techniques libres, crayons, crayons aquarelles, peinture, sur un format A4. Et après, moi, j'ai numérisé l'ensemble des productions et on a retouché ça ensemble sur logiciel de retouche photographique. C'est très enrichissant, ne serait-ce que de travailler avec eux sur un projet de classe entière. Ça change un petit peu que de travailler en individuel avec eux. Et puis, intéressant de travailler aussi en interdisciplinarité avec les mathématiques, le français. Une belle expérience, ce sera à refaire, je le referai. Un dessin qui a été sélectionné sur celui que tu as fait ? Deux, du coup, celui de la carte France et celui de Désigne. Les enfants, en un mot, qu'est-ce que vous diriez de cette expérience ? C'était bien. C'était très bien. Très bien. Et vous avez été très fort pour répondre aux questions ? C'était compliqué ? Non, des questions compliquées. Des questions faciles. Super. Super. Très bien. Ça vous permet d'apprendre les maths en s'amusant ? Oui. Parce que ce n'est pas très drôle, les maths. C'est pas des fois. Voilà. Au revoir, les enfants. Au revoir. L'ambition du projet est de pouvoir offrir, dans un premier temps, 150 licences réseau aux différents collèges du 33, puis aux écoles primaires de la ZAP Sud-Gironde, qui ont participé à l'élaboration des questions ou qui ont participé aussi à quelques tests que nous entamons depuis peu. Enfin, une phase de fabrication est en cours avec un partenariat auprès du lycée professionnel des Iris de Lormont, qui a en charge pour l'année 2019-2020, avec les BTS de deuxième année, la production des plateaux de jeux, de l'ensemble des cartes et la réalisation de la boîte de jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada